Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire un bilan, mais pas un bilan 2023 seulement, on va faire un bilan assez global parce que je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de reprendre un petit peu depuis le début où ça a commencé parce que ça fait déjà cinq ans qu'on est là sur YouTube et c'est quand même assez énorme. Mais ouais, pour revenir un petit peu sur le départ, eh bien on va parler déjà de la scolarité parce que oui c'est un aspect qui a quand même joué un rôle aussi dans la vidéo et on va voir pourquoi. Sachez quand même que c'est un épisode qui est en parfait trou libre, je n'ai rien écrit, il n'y a pas de support, généralement c'est le cas, j'ai quand même un support, j'ai écrit la vidéo, voilà c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire depuis quand même un certain temps. Là ça me rappelle le début, quand on était dans ces premières vidéos YouTube où je faisais du contenu bien sûr qui avait été travaillé à l'avance mais au final lorsque je me retrouvais face à la caméra, j'avais aucun support, j'étais vraiment en parfait stand-up, je faisais ça par cœur. C'était très compliqué et souvent je faisais une vidéo qui durait 1h20 en termes d'enregistrement, mais après montage ça durait 3 minutes parce que pendant la majeure partie du temps, je bégayais et ça c'est clair, ça va se passer de toute façon, voilà. Donc aujourd'hui on fait quelque chose de totalement, c'est un retour aux sources et peut-être je vais bégayer, peut-être je ne vais pas savoir ce que je dois forcément dire et c'est pas grave, c'est exactement le but de cet épisode. Donc pour revenir un peu aux bases, oui j'ai fini ma scolarité obligatoire à l'âge de 15 ans et j'avais déjà tracé un petit plan de base, je voulais faire une maturité professionnelle puis ensuite enchaîner avec une passerelle pour au final arriver à l'université et m'engager dans les lettres en termes d'histoire ou peut-être devenir même archéologue. C'était mon rêve de gamin depuis l'âge de 5 ans clairement, mais la vie en a voulu autrement, voilà. Donc j'ai fait mon apprentissage de cuisinier, ça s'est très bien passé, j'ai eu de bonnes notes, j'ai ensuite enchaîné avec une maturité professionnelle, ça s'est aussi très bien passé et au final je me suis dit mais pourquoi pas en fait aller à l'école hôtelière puisque j'ai fait cuisinier, ce serait aussi une possibilité à envisager, voilà. Donc après cette maturité professionnelle, j'ai fait l'anniversaire de mon pote, j'ai tourné ma première vidéo pour lui, voilà, que j'ai postée d'ailleurs sur YouTube en non répertorié, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu l'étincelle de la vidéo, que j'ai vu à quel point un contenu de ce genre pouvait toucher quelqu'un et mon pote avait tellement été touché qu'il avait pleuré en voyant cette vidéo qu'on avait faite pour lui pour son anniversaire et je me suis dit « Ah ouais quand même, une vidéo ça peut faire ça ? Je garde cette info au creux de ma tête et je la garde au chaud, voilà, pour plus tard, on sait jamais. » Par la suite, après cette maturité professionnelle, je me suis engagé à faire un séjour linguistique qui allait durer six mois en vue de passer un Cambridge et même en fait à mon retour j'ai passé un autre examen d'anglais, c'était un TOEFL, pour au final m'engager dans cette école hôtelière de Lausanne, voilà. Donc pour revenir un petit peu avant, quand j'étais à ce séjour linguistique aux Etats-Unis, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans deux épisodes très lointains, je sais pas du tout quand c'est que ça date, mais ça date du temps encore où je faisais du contenu purement distractif qui ne me ressemblait pas du tout parce que je suis quelqu'un de très posé et lorsque je repense à ces vidéos-là, je jouais à un personnage, voilà. On y viendra après, mais c'était pas moi, hein, tout simplement. Donc quand j'étais aux Etats-Unis, on devait forcément faire aussi des cours d'anglais et donc on avait des devoirs d'anglais, principalement du dialogue et de l'écrit et lorsqu'on devait faire des dialogues, on devait s'enregistrer avec nos téléphones, avec nos camarades de classe et donner ces enregistrements au professeur pour qu'il nous le note. Donc moi je lui ai proposé, en fait, à la place de faire qu'un simple enregistrement, est-ce que je pourrais faire un contenu audiovisuel, donc faire une vidéo, voilà, avec un petit montage et puis je vous donne ça, vous me notez, est-ce que ça vous conviendrait ? Le professeur avait été enchanté et je me suis engagé à faire ça, voilà. Donc, avec quelques amis de la classe et certains colloques avec qui j'étais aux Etats-Unis, à Los Angeles, on s'est mis à faire des sketchs, en fait, tout simplement. C'était les premières vidéos que je montais d'ailleurs sur Première Pro avec mon ancien Toshiba qui est juste derrière, là. Je l'ai toujours d'ailleurs, ça fait, waouh, ça fait depuis l'apprentissage que j'ai ce Toshiba. Donc il a en tout cas 13 ans, magnifique, voilà. C'est avec ce dernier d'ailleurs que je montais mes premières vidéos, mais attendez, il est là, hein. Regardez, juste ici, là, mon premier PC, voilà. C'est avec ça que je montais mes premières vidéos, c'est magnifique. Et c'était mon outil de travail pendant très longtemps, sous Windows 8, magnifique. Petit Toshiba, là. Mais ouais, en l'occurrence, c'est avec ce dernier que je faisais tous mes premiers montages aux Etats-Unis via Première Pro. Je filmais tout avec mon téléphone et j'enregistrais, bien sûr, une voix off aussi avec mon téléphone. C'était magnifique. Ces sketchs, je les ai d'ailleurs retrouvés. Je ne les posterai pas, par contre, parce que c'est beaucoup trop personnel, mais c'est toujours marrant de revoir, de retomber sur ce genre de souvenir, magnifique. J'avais un accent anglais qui était incroyablement immonde, mais franchement, ça vaut la chandelle, à voir, voilà. C'est quelque chose que je vais partager avec mes proches, pas avec vous. Vous comprendrez pourquoi, mais en tout cas, c'était très sympa de retomber là-dessus. Et c'est ce qui m'a fait, finalement, commencer les vidéos, en général. En termes de montage, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris le coup. Alors, je ne savais pas forcément trop comment m'y prendre à l'époque, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à faire du montage. Et lorsque j'ai commencé la chaîne, eh bien, c'était en grande partie dû au fait qu'après l'école hôtelière, parce que c'était un épisode qui est passé assez vite, en fait, j'ai fait six mois d'école hôtelière, ça ne m'avait pas plu, et j'étais parti pour, au final, m'engager dans l'armée, parce que je devais faire mon service militaire obligatoire, de toute façon, qui allait durer quatre mois. Donc, j'ai fait quatre mois à l'armée, et pendant ces quatre mois, j'ai économisé suffisamment d'argent pour acheter un boîtier, un micro, une carte son, et de quoi faire un petit traitement acoustique. C'est comme ça que la chaîne a démarré, vraiment, voilà. Avec juste l'idée de faire de la vidéo, un petit budget, un petit boîtier, et c'est comme ça que ça a démarré. On faisait au départ du contenu assez médiocre, en fait, voilà. Je me rappelle, je faisais de la vulgarisation historique, mais très vulgaire, très mal vue, ouais. Même par moi, aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, mais c'est ridicule d'avoir fait ce genre de choses. Et en fait, même si l'idée de base était intéressante, parce que c'est vrai que la vulgarisation historique, c'est quelque chose qui m'a plu, et d'ailleurs que j'ai refait par la suite, eh bien, je le faisais très mal, voilà, ouais. J'étais trop vulgaire, et je jouais un rôle. Je jouais un rôle, et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regretté, dans le sens où c'était pas moi. Voilà, je faisais de la vidéo, mais... C'était un personnage que je jouais, et je l'ai regretté, ouais. Le problème, c'est que... je me suis pas rendu compte tout de suite de ce petit détail. Donc, j'ai continué dans cette lancée. J'ai continué à faire de la vulgarisation historique très mauvaise, et au final, j'ai totalement changé cette façon de voir les choses. Ouais, parce que... C'est vraiment en me dirigeant vers du contenu purement distractif, purement youtubeur, en gros, que je me suis dit, mais en fait, je fais n'importe quoi. Il faut absolument que je fasse un virage à 180 degrés, et que je commence à faire du contenu de qualité, parce que là, ça va plus. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà changé de boîtier, j'avais aussi eu un ordinateur beaucoup plus poussé que le Toshiba qu'on a vu avant. J'ai investi pour une tour, moi-même, voilà, je suis rentré dans un magasin, je leur ai demandé, écoutez, vous pouvez me faire un ordinateur sur mesure en vue de faire du montage vidéo ? J'ai besoin de quand même quelque chose qui soit très puissant. J'ai acheté mon premier écran, j'ai acheté mes premiers moniteurs, des pionniers qui sont d'ailleurs toujours là, mais je les ai remplacés dernièrement par des KRK, pour de la musique, mais aussi pour du traitement au niveau de l'audio beaucoup plus poussé. Bref, ça, c'est vraiment très récent, mais à l'époque, j'utilisais vraiment les pionniers qui sont juste derrière ici. Et en fait, à ce moment précis, j'ai aussi commencé à faire de la bonne vulgarisation historique. Lorsque j'ai laissé derrière moi tout ce côté youtubeur, tout ce côté distraction, divertissement pur, qui était vraiment nul, parce qu'en fait, c'était pas moi, j'ai commencé à faire de la vraie vulgarisation historique. Pas forcément parfaite, comme ce que pourrait faire, à mes yeux, un nota bene, mais quand même, je faisais du contenu dont j'étais fier. J'allais rechercher les infos, j'allais demander aussi à des historiens si c'était vrai ce que j'avais trouvé, parce que j'allais chercher souvent sur Wikipédia et je me sentais un petit peu coupable d'aller sur ce site, alors que beaucoup de vidéastes, comme nota bene notamment, vont chercher des infos dans des bouquins auprès de vrais historiens. Ils travaillent avec des historiens. Bref, je me sentais un peu comme une... pas comme une merde, mais comme un loser face à ce genre de personnes et j'avais aucune crédibilité à mes yeux de parler de ce contenu-là, mais pourtant, au fond de moi, j'étais quand même assez fier de ce que je faisais et c'était quand même un domaine qui me passionnait, donc au final, j'étais assez content. Voilà. Et même quand j'y repense, j'allais rechercher beaucoup d'informations. Je faisais environ 6 heures pour écrire mes vidéos et en plus de ça, j'avais pas de téléprompteur, donc j'avais mon écran qui était ici, j'avais mon texte là, j'essayais que ce soit le plus sombre possible, je cachais avec une mousse acoustique pour pas que ça impacte l'écran et que j'aie un vieux reflet comme ça qui fasse un flair désagréable à l'image. Mais ouais, c'était très galère, mais pourtant j'adorais ça. Voilà. C'était des années très particulières pour moi qui n'ont pas forcément apporté une plus-value en termes de boulot, c'est clair, mais en termes de plaisir, franchement, j'en prenais énormément. Lorsque je faisais de la vidéo de la vulgarisation historique, en tout cas. Ce qui a fait que j'ai changé, c'est pas le fait que je détestais ça, au contraire. C'est juste le fait que ça ne me faisait pas aussi vibrer que l'idée de partager des conseils vraiment pratiques sur le monde de la vidéo en général et sur le monde de la photographie. Parce que oui, par la suite, je me suis aussi intéressé à la photographie, je me suis même vraiment lancé dedans et je me suis découvert une véritable passion, oui, mais une fin pour la création en général. Donc, je me suis dit, mais en fait, il faut que je partage ma passion véritable pour la vidéo, pour la création, sur le montage, sur l'étalonnage, sur le fait de savoir comment utiliser son boîtier, son matériel audio en général. Bref, tout ça, je veux le partager au maximum avec ma communauté, avec les gens qui regardent mes épisodes et il faut que je me mette à 100% dans ce genre de contenu. C'est pour ça donc que j'ai arrêté de faire de la vulgarisation historique, non pas parce que ça ne me plaisait pas, mais parce que quelque chose d'autre me passionnait encore plus, me faisait vibrer encore plus. Et en fait, on est venu à un point où je commençais de plus en plus aussi à trouver des clients. Tout a commencé, d'ailleurs, très simplement, c'était du bouche à oreille. Tout simplement, voilà. J'étais dehors, je bossais avec un client privé et des gens nous ont vus, on a discuté un petit peu de ce que je faisais, etc. Et finalement, au fur et à mesure de faire ce genre de choses, eh bien, on entend plus parler de vous. Après, tu rencontres un vidéaste, tu bosses un peu avec lui, tu rencontres d'autres personnes, des photographes, des artistes, des acteurs, enfin, pas des acteurs non plus de films hollywoodiens, au contraire, j'en ai jamais rencontré un, mais tu rencontres des personnes qui sont dans un domaine artistique, et donc, tu gravites, tu commences à graviter autour de ces gens et à bosser de plus en plus avec eux, à discuter, à partager, bref, c'est comme ça que ça commence. Et aujourd'hui, en 2023, eh bien, je peux me tarier de prendre énormément de plaisir à bosser avec ce genre de personnes parce qu'on est en Suisse et c'est vrai que la scène artistique en général n'est pas assez mise en avant. Mais en tout cas, ça commence de plus en plus. Je le vois maintenant à prendre de l'essor. la Suisse commence à mettre un peu plus d'importance là-dessus. À l'époque, ce n'était pas le cas, c'était totalement inexistant, mais là, on commence à voir une petite évolution apparaître et j'ai envie d'y participer. C'est ça aussi, cette année 2023 a été marquée par ça à cause du tremplin parce qu'on a fait ce projet-là et d'ailleurs, l'épisode 3 va sortir très prochainement d'ailleurs. Voilà. Il a été retardé parce que j'ai eu un événement personnel qui s'est passé. Je ne vais pas vous en dire plus, mais ça a pris beaucoup de mon temps, tout simplement. Mais ça va arriver et c'est en grande partie, justement, pour revenir à cet aspect culturel, c'est en grande partie grâce au tremplin que je me suis rendu compte. Il faut absolument qu'on mette en avant cette scène artistique et aussi le fait que beaucoup de créateurs habitent ce pays sont très talentueux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des talents comme ça, très particuliers et qui ne partagent pas assez. C'est dommage. Faites-le. Faites-vous connaître. Vraiment, ça vaut la peine et ça fait avancer les choses. Donc, si vous avez un talent particulier que ce soit de la danse ou de la musique ou même du montage que vous êtes un vidéaste dans l'âme comme ça, faites-vous connaître. Vous ne perdrez rien. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps que ça fait de vous un moins que rien. Au contraire. Au contraire. ça donnera vraiment une véritable valeur à ce que vous faites. Mettez-vous en avant. Ça ne va pas être parfait forcément au départ lorsqu'on commence à faire de la vidéo, à se filmer, etc. Ce n'est pas forcément évident. Mais, ça vaut toujours la peine. Parce que le début, moi par exemple, si je repense à ce que je faisais sur la chaîne, je n'ai pas effacé mes vidéos. Je n'ai pas effacé le contenu que j'ai fait. parce que même si ce dernier n'est pas de qualité, je le reconnais, voilà, ce n'est pas quelque chose dont je suis fier, mais là où ça m'intéresse de garder ça, c'est simplement pour me rappeler à quel point le chemin a été long, à quel point j'ai réussi en fait à surpasser cette étape-là et à devenir quelqu'un de meilleur. Et aujourd'hui, je peux vraiment avouer que je suis extrêmement fier du contenu que je fais et de l'évolution que j'ai eue. Donc, on va vraiment se diriger vers du meilleur et ouais, quand j'y repense, ça me fait plaisir parce que même encore dernièrement, là, j'ai la 7S3 dans la main, donc vous comprenez que je ne suis pas en train de filmer avec. Pourtant, c'était mon boîtier principal jusqu'à maintenant. Là, aujourd'hui, ça a totalement changé depuis cette semaine, depuis la semaine dernière, pardon, parce que j'ai reçu enfin une FXE6. C'est un coup du hasard parfait et je vous le raconterai prochainement, mais cette caméra va devenir mon boîtier principal. Et d'ailleurs, le setup que j'en ai fait est extraordinaire. Bref, on verra ça dans un prochain épisode. Mais oui, rien que ça, rien que le fait d'aujourd'hui pouvoir dire j'ai une vraie caméra de cinéma, donc, j'ai une vraie versatilité, je peux enfin me filmer en train de faire un projet professionnel, par exemple. Je peux enfin dire à mon frère, maintenant, je te donne ce boîtier avec un objectif, tu le poses sur ce gimbal qui est ici et toi, tout ce que tu as à faire, c'est filmer ce que je fais pour qu'on puisse partager ça aux autres, à ceux qui se demandent comment ça se passe sur un projet professionnel, comment ça se passe pour filmer ceci ou cela, bref, comment ça se passe dans le monde des vidéastes en vérité ? Aujourd'hui, je peux vous le partager et ça, c'est magnifique. Et oui, mon frère va faire un peu plus partie de la chaîne cette fois-ci à partir de l'année prochaine parce que ce dernier m'a dévoilé son intérêt pour la chose et m'a dit que ça l'intéressait de savoir comment on faisait un montage, comment on utilisait une caméra, comment on faisait pour gérer sa lumière, bref, il est intéressé par toutes ces notions-là et même si on pourrait prendre, disons, cette situation comme étant peut-être embarrassante parce que c'est quand même ton petit frère qui te demande ce genre de choses et qui s'intéresse à la même chose que toi, moi, je ne le vois pas comme ça, je le vois vraiment comme quelque chose, comme un énorme compliment en fait. Oui, il est intéressé par ce que je fais et pour moi, c'est une réussite énorme qu'un membre de ma famille soit fier de ce que je fais et ait envie de bosser avec moi, c'est énorme pour moi. Voilà, donc cette année 2023 marque aussi le fait qu'on est en train de passer un chapitre assez important en termes de création. On va enfin pouvoir montrer l'envers du décor et faire du contenu beaucoup plus poussé. D'ailleurs, j'ai discuté avec d'autres créateurs de contenu et on va essayer de faire beaucoup de choses cette année qui va venir. Donc, je ne me fais pas de soucis en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je ne vais pas vous dire des dates ou comme ça parce que c'est en pleine organisation mais sachez-le, franchement, je suis extrêmement fier de ce qui se passe. Vraiment. Et ça me fait plaisir que vous soyez toujours là, que la communauté grandisse parce que ça montre aussi que j'ai une certaine légitimité à faire ce que je fais et ça me permet aussi de me dépasser pour vous montrer toujours de plus en plus de qualité de contenu. Voilà. On va vraiment se diriger vers ce genre de choses. Et donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en fait aujourd'hui. Voilà, en termes de bilan, je suis extrêmement fier, je suis très content, je n'ai pas à me plaindre. En termes de matériel, je n'ai pas non plus à me plaindre non plus. Je pourrais juste dire que si j'avais eu le choix aujourd'hui, si je devais revenir en arrière et changer quelque chose, j'aurais juste investi dans un PC portable à la place d'une tour. En termes de mobilité, c'est toujours plus intéressant et surtout avec le boulot que je fais aujourd'hui, ça aurait été plus intéressant. Mais c'est un détail. Je n'en ai pas vraiment besoin aujourd'hui. Je sais que j'ai toujours quelqu'un qui bosse avec moi, qui a un PC portable et donc je peux faire par exemple un backup de mes CFexpress ou mes cartes SD sur son ordinateur. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Et ouais, la prochaine étape véritablement conséquente sera la création de ce nouveau studio. Mais ça viendra l'année prochaine. Donc, il n'y a vraiment pas de stress à ce niveau-là. Et ouais, j'ai hâte de toutes ces nouveautés qui vont arriver. Je ne sais pas du tout ce que l'avenir me réserve. Mais vu comme je bosse extrêmement dur, on ne se rend pas compte. Mais oui, j'ai l'aspect vidéo d'un côté, création, etc., la chaîne YouTube, les projets professionnels. Et de l'autre, je suis aussi employé dans une autre entreprise où je gère une équipe. Voilà, je suis chef d'équipe et bref, je gère un peu ces deux mondes. Même ces trois mondes, si on compte YouTube comme étant un monde différent de l'aspect professionnel en termes de vidéos, c'est vrai qu'il y a trois mondes différents. Et donc, je gravite autour de tout ça. C'est très dur des fois. je m'effondre à cause du boulot. Je commence à faire des siestes aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir 60 ans, mais ce n'est pas grave. Voilà, on se dépasse à fond et ça vaut la peine de bosser. Ouais, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça a un peu divagué, c'est normal. Voilà, il n'y a pas de support, il n'y a pas de travail derrière cette vidéo. C'est juste de la pure impro et j'espère que ça vous a plu. Nous, on se revoit la prochaine fois dans un nouvel épisode où on parlera de cet FX6 parce que c'est vrai que c'est quand même la nouveauté de cette fin d'année et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501